Il y a une autre chose là qu'il va falloir qu'on règle. Une fois pour toutes, la mission première du RPS, c'est de faire la promotion de l'indépendance, mais dans le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire en termes positifs. Les gens qui ont un discours anti-musulman, anti-intégriste, on ne veut pas ça ici. Ce n'est pas notre combat. S'il y en a qui pensent que c'est notre combat, ils sont dans la mauvaise église, dans le mauvais banc. Ce n'est pas la place ici. Et quand on organise un événement, on donne une tribune à quelqu'un, c'est comme si on disait dans la salle, on est d'accord avec ce qu'il dit. On est d'accord avec ce qu'il dit. Sous-titrage ST' 501 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 Elle est possible à travers votre engagement. Elle est possible à travers la voie des femmes libres, à travers la voie des hommes libres, des hommes engagés, des femmes engagées, des militantes et des militants. Moi, je vais poursuivre mon combat, qui est en réalité un triple combat. Celui pour les droits des femmes. La laïcité comme assise de la démocratie. Celui pour l'indépendance du Québec, que je mène depuis quelques années. Et je vais vous faire ici la promesse que je fais à chaque soir à ma fille, avant de l'endormir, celle de ne jamais abandonner ces engagements-là. Merci. Alors, pour l'occasion, vous avez dû remarquer, j'ai mis le veston bleu Québec ostentatoire. Le projet de charte des valeurs soulève des enjeux qui vont bien au-delà de la laïcité, parce qu'il confronte directement trois fronts de résistance qui sont bien implantés dans notre société. D'abord, celui du multiculturalisme, qui conteste la légitimité d'un État national en limitant son pouvoir, obligeant nos élus d'être à la remorque des chartes et des décisions des juges, de sorte que les droits individuels priment sur les droits collectifs de la nation. Le deuxième front est celui de l'islamisme, qui, en imposant le voile aux femmes et aux fillettes, souhaite donner un maximum de visibilité à l'islam et nous habituer à sa présence. Le voile constitue une étape décisive dans la progression de l'islamisation de notre société. C'est pourquoi les islamistes veulent l'imposer dans nos institutions publiques, particulièrement dans les garderies et les écoles, qui sont le lieu de passage obligé de chaque citoyen. On se trompe en pensant que le voile n'est pas lié à l'intégrisme, comme le prétend le Parti libéral, puisqu'il est la première condition du contrôle de la sexualité des femmes. Le troisième front est celui de l'interreligieux, dans lequel toutes les religions sont solidaires les unes des autres, espérant ainsi ramener le religieux dans les institutions publiques, et faire ainsi reculer la laïcité. L'indépendance du Québec ne se fera pas qu'avec des chansons. Nous avons aujourd'hui, dans cette charte des valeurs, un projet de pays qui a tout pour nous ramener vers l'indépendance, parce qu'il parle à notre cœur autant qu'à notre tête. Chers Québécois, le temps est venu de se retrousser les manches et de se dire, pour la dernière fois, oui. On parle de M. Marchand, il y a des gens, là, on a entendu Jemila, qui, avec beaucoup d'étoffes, de profondeur, vous en a parlé. Il y a aussi des gens qui suivent ça dans le cadre, des professeurs qui le font dans le cadre de leur enseignement, qui mènent un combat pour un contenu et un espace de débat qui est clair. M. Couillard, lui, a eu de l'aide hier. Il était à un événement et M. Jean Charest, vous vous souvenez de lui? M. Jean Charest a donné un coup de main, a donné un coup de main à M. Couillard. Il a dit que la charte n'avait pas de bon sens, ça enlevait des droits et tout. M. Couillard, il faut terminer là-dessus en ce qui concerne, parce qu'on verra comment il va se débrouiller, mais il y a un peu de difficulté. M. Couillard a de la difficulté à défendre les valeurs québécoises. Il a de la difficulté à défendre la charte québécoise. Alors ça, c'est l'indécision libérale. C'est rendu pas mal fort. M. Couillard qui s'enfarge en tchadour, qui s'accroche après le crucifix, rêvez-vous ça, qui se chicane avec la seule députée musulmane au Québec, Mme Oudah Pépin. Elle lui mène la vie dure un peu. Ça va plutôt mal pour lui. Et Mme Oudah Pépin, vous l'avez peut-être entendu, se dit déçue de son chef. Et Mme Oudah Pépin lui a bien dit que les tenues vestimentaires, ça transporte, lorsqu'on parle de tenues vestimentaires avec des références religieuses, ça porte des valeurs qui viennent d'un autre siècle et qu'il faut éviter ce genre de choses. Et M. Charest a dit hier, probablement inspiré par l'appui qu'il a eu de M. Charest, M. Couillard a dit hier sur la charte, probablement, j'ai mélangé, inspiré probablement par l'appui qu'il avait eu de M. Charest, M. Couillard a dit, la charte ça sert à rien parce que je cite, quand ton patient n'a rien, j'en sais quelque chose, je suis médecin, a-t-il dit, quand ton patient n'a rien, c'est mieux de ne rien faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...